Abonnez-vous ! Amadouba et son gouvernement ont démissionné totalement, pour ne pas dire complètement, eh bien, complètement, face à la misère des Sénégalais, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Eh bien, Tribune Continuelle semble renseigner que le gouvernement annonçait comme celui du combat et en réalité des réalités n'er ou n'est-ce pas ? Pour ne pas dire, eh bien, pour ne pas dire, telé. Bon, retenons tout simplement et tout simplement ce que nous dit, Tribune Continuelle, comprenez ? Maki, eh bien, Maki entre campagne avec, eh bien, avec opération de charme pour son candidat aussi. Le coup de la vie, le coup de la vie, tu totalement vois complètement, à petit feu, eh bien, à petit feu, les gorgourlous. Bon, à Zéguenchon, eh bien, à Zéguenchon, 52 écoles, eh bien, 52 écoles restent non fonctionnelles, d'après 3 jours, Tribune Continuelle ce matin. Ce matin, le jour-là du groupe des médias de marteler, eh bien, de marteler. L'autre information, Kouroubaïfal et Moldébourine adressée directement, eh bien, adressée directement au pseudo-gouvernement de combat. À savoir, la population, eh bien, la population abandonnée, eh bien, abandonnée à elle-même. Même s'il est dit, eh bien, même s'il est dit Golondounaoude, Tchepi-Tchepirec. Retenons tout simplement, et tout bon, non, ce qu'il a lieu de retenir, d'après Bézbi, le jour, le quotidien. En tout cas, de révéler parents et rentrées scolaires, ardoises, eh bien, ardoises salées. Détoye, waouh, waouh. Bon, fournitures, frais de scolarité, habillement, transport, des prix, eh bien, des prix hors de portée, eh bien, hors de portée. Des petites bourses de gorgourlous. Un élève, eh bien, un élève coûte au moins 25 000 francs CFA. Informe, eh bien, informe, bien entendu, Bézbi, le jour. Ce jour, le jour-là d'accrocher, eh bien, d'accrocher un paysan. Je m'engage, eh bien, je m'engage, mes récoltes pour payer les fournitures. Aïe, waïe, ça me, ouh, ouh, ouh. Sommes-nous tentés de dire, que dit-on, eh bien, que dit-on autour, justement, de la rentrée des classes carabinées, de chez carabinées. Pour la poche de gorgourlous, sinon, eh bien, sinon, ce qui indique Bézbi, le jour, comprenez, les comptes et poches vidées, eh bien, vidées par les cérémonies religieuses et familiales. Et pendant ce temps, eh bien, et pendant ce temps, celle qui donne un coup de pied dans la fourmilière. Eh bien, un coup de pied dans la fourmilière, dans cette histoire, c'est Mimi Touré. En tout cas, nous aussi, Touré, Mimi, de jurer la mer sur le cœur avant de dire à haute et intelligible voix, dans Bézbi, le jour, que le PM, le PM, doit racking, taf, 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 et Johnny Johnny, eh bien, Johnny Johnny, démissionner. Donc, monsieur le premier ministre, eh bien, monsieur le premier ministre, veuillez démissionner. Voilà, en tout cas, ce que dit Mimi Touré dans Bézbi, le jour. Ce jour, le jour, on a dérenseigné, 500 millions pour la lutte, eh bien, 500 millions pour la lutte, eh bien, 500 millions pour le lambe, eh bien, le candidat, eh bien, le candidat de Beno Mokyaka prépare son combat. Tchou, 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 bon, son serment, eh bien, son serment devant Maki et le scène de l'APR à lire, eh bien, à lire clairement et nettement dans Bézbi. Et le jour, ce jour, l'observateur, l'observateur, sans nous renseigner qu'en réalité, des réalités, ça ouaille, eh bien, ça ouaille, c'est comme qu'il dirait un pantin d'étoile, waouh, waouh, bon. Présidentiel 2024, Maki, eh bien, Maki fabrique, fabrique entre guillemets, bien sûr, sa victoire, bon. La présentation, eh bien, la présentation des statistiques au secrétaire exécutif national de l'APR, le troisième mandat et le mot d'ordre, voilà, en tout cas, ce qu'il a lieu de retenir, autour, justement, de Nyangal National Universelle Mondiale et son candidat, et son candidat, à lire, eh bien, à lire dans l'observateur, l'obs, le journal de souligné, justement, eh bien, le journal de souligné, justement, le serment, eh bien, le serment de Ham, Ayouaï, le serment de Amadouba, devant les responsables, devant les responsables du parti. Bon, désignation des délégués, Beno Bokiaka, Beno Bokiaka, le malaise, eh bien, le malaise du parrainage, renseigne clairement et nettement l'observateur, l'obs, que retenir, d'autres, sinon, ce que nous livre, le journal du groupe Futur Média, comprenez, le PS et l'AFP, l'alliance des forces de progrès, eh bien, de progrès et non du progrès, cri, eh bien, cri, leur frustration, Maki, eh bien, Maki, retouche, Raki, taf, 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 et Johnny Johnny, pour ne pas dire soukète, moukète, les listes, d'après l'observateur, ce matin, ce matin, le quotidien, ouais, grand place, s'arrête sur un soutien sans réserve à Amadouba, à la présidentielle de 2024, et là, il est question, eh bien, il est question de Ousmane Tila, Ousmane Tila, qui mobilise Kedougou, derrière un choix éclairé, en d'autres termes, eh bien, le choix de Maki Sall, c'est celui de Ousmane Tila, Morum Kedougou, au regard de ce que nous livre, ouais, grand place, le journal, en tout cas, de renseigner, que Sawaï, monsieur le maire de Kedougou, a réussi la prouesse de rassembler tous les leaders et fils de la localité, l'ont tenu hier, pour acter l'unité autour du candidat déclaré de Beno Mokyakar, mais place à tribune continent qui, dans ses colonnes, parle de la réaction de la jeunesse républicaine du département de fatigue fidèle à Maki Sall, en tout cas, la JRFM se ponon sur la nomination comme déléguée nationale du pôle parrainage de Beno. Le Abdoulaye Gagne est là, et là, et là, l'organisation en question du Gatien Galama à Maki Sall pour avoir fait confiance à la jeunesse. Ainsi, la JRFM souhaite un grand succès à Abdoulaye Gagne, honorable député de son État. Cependant, le candidat de Abdoulaye Gagne aura fort à faire avec le bulldozer, le bulldozer du landais non-politique sénégalais. En tout cas, tribune continuité parle de présidentielle 2024. Pourquoi faire ? Eh bien, pour afficher clairement et nettement les défis, eh bien, les défis de Boukhan Gagnani et le reste de l'opposition. Contre, eh bien, contre un fichier invisible, le filtre inacceptable de chez Inacceptable, contre Ousmane Sonko. En d'autres termes, eh bien, en d'autres termes, le parrainage, eh bien, le parrainage, c'est comme qu'il dirait du charane et du tapalé. Au regard de la posture, eh bien, la posture, signé Boukhan Gagnani dans le tribune quotidien ce matin. Continuons autour de la sortie au vitriol pour ne pas dire du coup de pied dans la fourmilière, voire du paré dans la marre, signé Boukhan Gagnani, selon ce que nous livre le mandat quotidien ce matin. L'autre journal, en tout cas, de révéler, élection présidentielle de 2024, les enjeux décisifs qui attendent, eh bien, qui attendent Boukhan Gagnani et l'opposition. En d'autres termes, eh bien, en d'autres termes, l'évidence continuelle. L'évidence continuelle, toujours au chapitre de la présidentielle de 2024, de révéler à sa une, après le parrainage, eh bien, après le parrainage, ces autres écueils qui attendent, eh bien, qui attendent Boukhan Gagnani et compagnie. Eh bien, ce matin, ouais, grand place. Toujours dans l'opposition d'indiquer, pour son livre, Le Devoir avant le Droit, le candidat Aliounsar donne une véritable profession de foi. Donc, avoir foi en Aliounsar, voilà la posture qu'il y a lieu d'adopter en tant qu'électeur, si on en croit, à quoi, grand place. Ainsi, 24 ans quotidien. De révéler candidat à la présidentielle du 25 février 2024, Aliounsar, c'est comme qu'il dirait, le candidat de la transformation qualitative. Pendant ce temps, Tribune Quotidienne dans ses colonnes de parler d'une situation assez importante, en tout cas, contre l'émigration irrégulière, la jeunesse de Castor, eh bien, la jeunesse de Castor adopte le programme Un Jeune, une solution de Mamadou Yatassaï. Ça, ouais. Mamadou Yatassaï qui est en train de tisser sa toile d'après, eh bien, d'après Tribune Quotidienne. Le journal dans ses colonnes d'indiquer que Mamadou Yatassaï, candidat à l'élection présidentielle de 2024, et président du mouvement S'Unir pour Demain a présenté son programme dénommé Un Jeune, une solution à la jeunesse de Castor. Et c'est au tour de Wolf Quotidienne d'afficher ce qu'il a lieu d'afficher. Pluralité de candidats à la candidature, le syndrome Beno, Get Pastef, les Patriotes. Voilà, en tout cas, le titre de Wolf Quotidienne ce matin. Eh bien, d'où notre intérêt de terminer avec le soleil quotidien ce matin. Le journal, en tout cas, de révéler présidentielle 2024, candidat à la candidature 126. Eh bien, 126 déjà. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.